Il lui ressemble, il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel Dieu, notre Père, Jésus, notre Seigneur, associons les Saintes Esprits à nous. Tu nous as donné Montévrin, tu nous as donné cette terre, tu nous as donné ce territoire, pour que ton nom soit élevé. Aujourd'hui, la lumière a jaillit sur Montévrin. Aujourd'hui Seigneur, les portes se sont ouvertes dans cette ville, les portes de l'évangile. Aujourd'hui, ta croix s'élève sur cette ville. Le Seigneur, nous croyons qu'aucune puissance de résistance, d'opposition à l'évangile ne prévaudra qu'entre ton Église. Nous savons que dans le monde spirituel, nous avons déjà gagné cette bataille. Nous savons que l'ennemi nous a résisté, mais nous l'avons repoussé. Nous avons anéanti toute la force d'opposition et de résistance. Voilà pourquoi, avec l'autorité et le pouvoir que tu m'as conféré, en qualité de ton serviteur, en qualité de ton mandateur, ton envoyé dans cette ville, je déclare ouverte à toutes les portes de l'évangile dans cette ville. Je déclare libre toutes les personnes qui sont dans les chaînes de Satan de la mort dans cette ville. Je déclare libre les opprimés, les captifs que les yeux de tous qui sont aveuglés s'ouvrent que la puissance de ta gloire soit manifeste. Seigneur, tu nous donnes possession de ce territoire. Nous déclarons Val d'Europe pour Jésus. Nous déclarons Val d'Europe pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous croyons que ta gloire s'élève sur cette ville et que le peuple qui était dans les ténèbres sera désormais éclairé car tu es la lumière du monde. Jésus, nous t'élèvons prends toute la place au sommet de ce territoire. C'est toi les chefs du territoire. C'est toi les commandants. Et toute l'armée de cieux nous accompagne dans la mission. Voilà pourquoi maintenant en fait de ce pouvoir que tu nous as conféré. Nous déclarons ouverte l'église du Jubilé à Montevrain au nom de Jésus. 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 Prenons place et nous venons de poser l'acte de fondation sur ce territoire de l'église des dieux et laissez-moi vous dire que vous êtes qualifiés que vous avez le pouvoir d'aller annoncer l'évangile de Jésus Christ. Frappé à toutes les portes de maison. La gare c'est pour vous. La place du marché c'est pour vous. L'église c'est pour vous. Et il vous a donné possession de ce territoire pour annoncer l'évangile. Alléluia. C'est notre premier culte. Certes un travail a commencé certes à l'occasion de ce premier culte et nous avons demandé l'église d'Alfortville de nous accompagner. Mais laissez-moi vous dire que dans peu de temps tout mon t'invrain sera avec Jésus. Parce que c'est Jésus que nous annonçons en ces lieux. Alléluia. Vous savez aujourd'hui nous avons pratiquement 700 mètres carrés d'Alfortville. Mais cette église a commencé et dans un bar qui ne pouvait pas nous contenir. Je vais vous dire une chose. Pendant que je suis rentré dans cette salle je la voyais tellement petite par rapport à ce que le Seigneur était en train de me montrer et d'ailleurs j'ai posé la question du acréphélicien s'il n'y avait pas une autre salle. Alléluia. Il m'a dit que de l'autre côté il y a une salle plus grande que celle-là mais elle sera encore petite pour l'église de Dieu. Alléluia. En venant ici je vis qu'il y avait un centre hôpital hostelier de Val-de-Marne Alléluia. Un hôpital et je pense que notre mission c'est d'aller depepler cet hôpital et remplir la maison de Dieu. Nous irons dans cet hôpital prier pour les malades. Alléluia. Parce que Christian pensait à ce programme nous irons dans cet hôpital et ceux qui sont accrochés au lit dans cet hôpital viendront témoigner le nom de Jésus ici. Nous annonçons un Dieu qui vit un Dieu réel un Dieu véritable. Nous ne sommes pas des discoureurs nous ne sommes pas des flatteurs mais les signes les actes les œuvres nous accompagnent. Quand nous parlons de Jésus ces œuvres nous accompagnent. Vous savez Jésus dit vous ferez aussi des choses que moi je fais et en plus grand nombre et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour cela que Paul dit que je ne viens pas avec des discours pour vous dissuader. Nous ne venons pas à Montevren à Val d'Europe avec des discours mais nous venons avec la démonstration de la puissance et de l'esprit. Nous voulons parler de ce que nous sommes nous les hommes nous voulons parler de l'homme ce soir qui est l'homme qui est l'homme le salmiste dit qui est l'homme au éternel qui es tu réellement en quoi es-tu différent du chien tu as les yeux les chiens as les yeux tu as la bouche les chiens as la bouche tu manges les chiens mangent tu entends le chien entend appelle le chien il vient en quoi es-tu différent du bois en quoi est-tu différent de l'oiseau qui est-elle en la différence entre l'homme et toute autre créature c'est que l'homme est le reflet de la gloire de Dieu le reflet de la gloire de Dieu vous savez nous ne pouvons pas décrire Dieu Dieu n'a pas de description il est Dieu on ne peut pas décrire quelqu'un qui n'a pas de commencement on ne peut pas décrire quelqu'un qui n'a pas de fin quelle est la taille de Dieu personne ne peut nous donner la taille de Dieu quelle est sa forme et nous n'avons pas de méthode scientifique à prouver au monde l'existence de Dieu nous par la foi nous croyons que Dieu a créé le monde nous disons que par la foi nous croyons que nous avons été créés par Dieu mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'homme est le reflet de la gloire de Dieu la seule façon de définir Dieu de décrire Dieu de parler de Dieu de faire connaître Dieu à ceux qui ne les connaissent pas parce que nous sommes là pour faire connaître Dieu à ceux qui ne les connaissent pas la seule façon de parler de Dieu d'annoncer Christ ce que le monde voit en nous le reflet de la gloire de Dieu l'enfant du riche est riche l'enfant du puissant est puissant l'enfant du beau est beau alléluia quand je vais cueillir une mangue quelque part mais je vais voir un manguier je n'ai pas besoin qu'on me décrive le manguier parce que je vois la mangue nous allons sur Christ nous parlons de Dieu lorsque le monde voit en nous les reflets de la gloire et de Dieu comment ces reflets de la gloire de Dieu est-il vu en nous dans Colossiens chapitre 3 verset 11 verset 10 j'ai lu la parole de Dieu Colossiens chapitre 3 quelqu'un s'élève pour honorer la parole pendant cette lecture alléluia ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle et dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé nous disons Amen nous disons Amen on ne peut revêtir quelque chose qui a perdu le vêtement qui a perdu la couverture pour que l'homme soit revêtu et c'est que l'homme portait en lui quelque chose qu'on lui a enlevé qu'on lui a retiré et par la grâce de celui qui l'a créé à son image la bible dit dans Genèse au chapitre premier verset 26 et c'est Dieu qui parle et dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme à son image donc pour que l'on soit revêtu cela veut dire que nous avions quelque chose en nous nous étions couverts de quelque chose quelque chose que nous avons perdu quelque chose qui nous a été enlevé quelque chose qui nous a été hôté et la chose qui nous a été hôté enlevé c'est l'image de Dieu la chose qui nous a été enlevé hôté c'est la gloire de Dieu Dieu en créant l'homme voulait que toute créature en voyant l'homme voyait Dieu l'homme est le reflet de la gloire de Dieu bien aimé Dieu est bon Dieu est bon si tu es un enfant de Dieu si tu as la bonté en toi lorsque quelqu'un te voit il voit Dieu parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu lorsqu'on voit les caractères de Christ en toi la Bible dit que nous devons imiter Christ il ne peut pas être nous si nous ne sommes pas comme lui l'or et l'argent la Bible dit appartient à Dieu lorsqu'on te verra avec l'or avec l'argent tu refléteras la gloire de Dieu on verra Dieu si on te trouve dans la précarité je suis désolé si on te trouve dans la pauvreté si on te trouve dans la misère tu ne reflètes pas la gloire de Dieu on ne peut pas voir Dieu et tu vas commencer à chercher comment décrire Dieu comment parler de Dieu comment définir Dieu non Dieu on ne le décrit pas Dieu on ne le définit pas Dieu on le voit à travers l'homme hallelujah et je vais que ce soit que tu comprennes que tu dois refléter la gloire de Dieu et c'est cette gloire que nous voulons faire descendre sur nous afin qu'elle couvre Val d'Europe qu'elle couvre la ville de Montevra lorsque les gens nous verront sortir ils verront cette gloire ils viennent d'où cela mais nous n'avons jamais vu des filles comme ça ici donc ils seront même attirés par nos filles oh quelle grâce de belles créatures au milieu de nous oh mais ces filles là sont différentes de filles que nous avons toujours vies mais ces jeunes garçons mais c'est pas possible mais ces gens là viennent et c'est des nouveaux touristes qu'est-ce qui se passe dans la ville quelque chose doit se passer dans la ville tu es l'instrument de Dieu tu es le reflet de la gloire de Dieu l'intelligence c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui a l'intelligence lorsqu'on te verra oh quelle intelligence qui lui donne cette intelligence la sagesse c'est Dieu qui la donne lorsqu'on te verra quelle sagesse quand Jésus parlait il n'avait que 12 ans dans le temple il y avait des vieillards des docteurs de la loi mais la sagesse qui sortait de sa bouche et ces gens voyaient le reflet de la gloire de Dieu au travers de la sagesse de Jésus et ils ne voyaient plus Alléluia Dieu ne tombe pas malade parce que la maladie ne vient pas de lui la maladie vient de Satan lorsqu'on te voit lorsqu'on te voit en bonne santé quand bien même tu es tombé malade mais tu es guéri parce que lorsque la gloire de Dieu descend sur les malades la gloire de Dieu repousse la maladie et tu reçois la guérison dans le nom de Jésus Alléluia tu reçois la guérison dans le nom de Jésus à cause de sa présence la gloire de Dieu c'est la présence de Dieu et je veux que tu comprennes que tu as une image à vendre tu as une image à vendre tu as une image à défendre tu as un honneur à défendre ce n'est pas n'importe quelle image l'image de Dieu l'image de Dieu je veux que lorsque quelqu'un me voit mon langage mon habillement ma façon de faire de parler dit mais cet homme est différent des autres mais qu'est-ce qu'il a cet homme vous savez j'étais au fiançaille de Christelle Mayata et un monsieur était en train de m'observer il m'a observé tellement tellement et à la fin quand on m'a présenté il dit je m'en doutais je disais cet homme où il est jériste où il est pasteur hallelujah et je ne me suis pas trompé j'ai passé mon temps à les regarder à l'observer depuis que nous sommes là il ne parle pas il écoute il regarde bien aimé le monde nous observe nous avons une image à vendre au monde nous avons une image à défendre s'ils voient que nous sommes réellement le reflet de la gloire de Dieu ils nous suivront Jésus était suivi parce qu'il était le reflet de la gloire de son père hallelujah et nous sommes au milieu des autres et lorsque nous arrivons quelque part lorsque nous parlons aux gens que nous soyons les reflets de la gloire de Dieu Dieu est puissant si nous sommes les reflets de son image nous devons être puissants hallelujah nous allons rentrer encore dans la puissance l'or et l'argent lui appartient si on nous trouve dans la pauvreté nous ne sommes pas les reflets de sa gloire je suis désolé j'aime les pauvres mais Jésus s'est appauvri afin que le pauvre devienne riche c'est la parole de Dieu il n'a pas voulu laisser les gens dans la pauvreté parmi les choses que Christ a amené à la croix il a aussi amené la pauvreté il s'est appauvri afin que toi tu sois enrichi hallelujah amen Dieu n'a pas de problème de pied tout est bon quand il a créé toute chose quand vous lisez dans Genèse tout ce que Dieu faisait était parfait bon Dieu dit que cela est bon tout doit être bon en toi lorsque tout est bon tu reflètes la gloire de Dieu dit que je vais être bon je vais être bon je vais être meilleur je vais être excellent Dieu est dans l'excellence Dieu n'est pas dans la médiocrité hallelujah amen Dieu n'est pas dans la médiocrité tu ne peux pas refléter l'image de Dieu dans la médiocrité c'est quand Dieu est dans l'excellence oh il est sérieux il est stable il est honnête il est sincère je vois en lui des valeurs mais rares dans le monde aujourd'hui mais pourquoi il est différent des autres à cause de la marque la marque de la gloire de Dieu la marque de l'image de Dieu nous voulons prier maintenant pour que cette gloire se manifeste vous savez quand Moïse est descendu du mont Snaï il était au mont Snaï et quand il est descendu après un temps d'intimité avec Dieu son visage rayonnait à cause de la présence de Dieu à cause de la gloire de Dieu je vais voir le visage de quelqu'un rayonner aujourd'hui Alléluia lorsque la gloire de Dieu va se manifester lorsque la gloire de Dieu va s'élever sur ta vie lorsque la gloire de Dieu va éclairer ton chemin laisse-moi te dire tu vas refléter tu vas refléter désormais la gloire de Dieu toute médiocrité dans ta vie sera ôtée avant de prier écoute cette parole ce qui te rassure lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple mais sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît alléluia nous voulons nous lever lorsque sa gloire apparaît aucune maladie ne peut te retenir dans les chaînes de la mort dans les liens de la mort nous voulons nous lever lorsque nous voulons nous voulons nous lever nous voulons nous lever top dans les chaînes nous voulons murons nous lever bien